Ce n'est pas la première attaque et si on y prend garde, cela risque de ne pas être la dernière attaque. Il faut soigner le mal à la racine, ça veut dire qu'il faudrait donc déterminer les causes de ces massacres interethniques et puis aussi le situer dans le cadre du contexte de guerre anti-djihadiste dans la sous-région, le contexte aussi géopolitique dans lequel donc évolue le Mali dans le cadre de la crise généralisée au niveau de l'espace sahélien. Il faudrait tenir compte aussi de l'environnement burkinabé parce que nous avons les mêmes phénomènes aussi au Burkina. C'est seulement après donc une réflexion mûrie et en mettant en contribution les dynamiques communautaires qu'on peut arriver à épaiser la solution. Mais les mesures administratives spectaculaires ne suffit pas à juguler la crise. Il n'y a pas non plus les mesures d'ordre sécuritaire ne seront pas suffisantes. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait un déploiement militaire conséquent dans la zone, mais surtout en termes de stratégie militaire, parce que le Mali est un pays vaste, l'insécurité est un peu partout et il va être difficile que l'État malien soit militairement présent partout. Il est important surtout que l'administration de l'État revienne et fasse en sorte que les populations arrivent à avoir de nouveau confiance en l'État. Je pense que c'est le défi essentiel. Tant que les populations locales n'auront pas confiance en l'État, ne verront pas que l'État se préoccupe de leur situation. On assistera à ce genre de phénomène. Donc c'est la faiblesse de l'État, c'est la faillite de l'État malien qui explique en grande partie ces massacres à n'en plus finir. Ce dernier massacre, c'est un massacre de trop qui est inacceptable. Faisons attention. Ce sont des questions sensibles, des questions délicates et des questions souvent qui soulèvent beaucoup de passion. Donc traitons ces questions-là avec objectivité, avec mesure, avec le sens de l'apaisement et surtout faisons en sorte que nous retrouvions nos équilibres d'antan, parce que ce sont des communautés qui ont toujours vécu ensemble et on a du mal à comprendre comment les populations qui ont vécu ensemble des siècles durant peuvent du jour au lendemain devenir donc des ennemis mortels. Mais aussi, il y a la piste d'éléments extérieurs qu'il ne faut pas écarter.